La politique sociale et solidaire La dimension du don, la dimension de l'approche de l'autre sans souhait d'avoir une rétribution quelconque est absolument majeure. Je dis souvent en blague que quand une poutre vous tombe sur la tête, il vaut mieux être ami avec son voisin qu'avec le président des États-Unis pour pouvoir l'enlever. Et je crois que c'est fondamentalement vrai. On a trop oublié dans nos vies précédentes la dimension de la solidarité de proximité. Et je crois que nous sommes aujourd'hui 7,4 milliards. Demain nous serons 9 milliards. C'est-à-dire dans un contexte totalement différent où l'État ne pourra pas tout et ne devra pas pouvoir tout. Il faudra tisser ce réseau amical aux onlements qui permettent de voir la vie de manière moins craintive, moins douloureuse quelquefois, même quand on est dans la difficulté. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je m'engage très fortement. Dans mon temps de ministre, j'ai lancé Mona Lisa, la mobilisation nationale contre l'isolement des âgés. C'est exactement ça. Des personnes qui vont voir les personnes âgées seules, ô combien nombreuses, et qui voient ce dont elles ont besoin. Elles y vont comme des amis, pas comme des aides. Et elle amène chez le coiffeur, l'un amène la vieille dame chez le coiffeur, l'autre lui montre une vidéo ou n'importe quoi. Ce que l'autre attend. Et ceci, ce n'est pas une dimension de care. Le mot est très joli, mais veut dire prendre soin. Moi, je suis dans le reward, pour faire bien, je dis ça en anglais, c'est-à-dire le partage, l'échange. Nous avons plus besoin des autres qu'ils ont besoin de nous. Et cet échange, vous en avez fait tous l'expérience puisque vous êtes là, est toujours, constamment, positif pour les deux. Pour les deux. Et vraiment, je suis très heureuse qu'il y ait cette initiative, qu'elle soit partagée, je dis quelquefois, TTC, ça veut dire toute tendance confondue, à tout point de vue, et que nous soyons ensemble. Et je suis vraiment avec vous par la pensée et désireuse, moi aussi, d'apporter quelque chose. Simplement, pour planter le décor, le spectre de réflexion, il est très, très simple. Il est résumé dans les deux résultats que je vais vous montrer là, qui sont des résultats qui ont été menés par Diaboy, à qui on a demandé finalement si les populations étaient prêtes à aider leurs voisins âgés. Vous avez aujourd'hui un gisement de près de trois quarts de la population qui est prêt à aider leurs voisins âgés, puisque 74% disent être favorables à l'aide, et donc avoir une propension à l'aide. Ensuite, quand on passe de la théorie à la pratique, on s'aperçoit que seuls 45% des Français ont déjà aidé un voisin plus âgé dans des tâches quotidiennes. C'est-à-dire, peu ou peu, qu'on a une personne sur deux qui, bien qu'ayant souhaité ou souhaitant ou se disant capacité d'eux, ne passe pas à l'aide. En termes d'éclairage, Serge va vous présenter les résultats d'un observatoire, qui est l'Observatoire Génération Voisin, qui a été monté par Voisin Solidaire et SG2R La Mondiale. En fait, il a été créé en 2013 d'un comité scientifique qui est composé de quatre personnes qui se nourrissent d'études qui sont réalisées sur le terrain. Celle-ci étant sans doute l'étude la plus révélatrice. Et je passe la parole à Serge, qui est une étude qui a été menée auprès d'une population de personnes déjà impliquées dans leur relation de voisinage. C'est intéressant de voir, finalement, ce que ce gisement peut donner. Serge. Merci beaucoup. Juste, sur ce qu'on a dit, sur ce qui a été dit, en fait, il y a un terme, je crois, qui est très très fort, c'est la notion de territoire et la notion de proximité. On veut penser comme ça tout en haut, mais là aussi, ce qui se montre, c'est que même s'il y a de l'Internet, du numérique et tout ça, la solidarité, c'est comme le reste, ça se pense avec les pieds. C'est-à-dire que c'est aussi les 500 mètres que tout le monde fait dans la journée, ainsi de suite, et c'est là où ça se passe. Quand il n'y a rien, 500 mètres autour, la difficulté de la solidarité, elle est autre. Et je crois que c'est ce qui a été, à travers, quelles que soient les Frances dont on a parlé, on a trois Frances aujourd'hui, la France des métropoles, celle qu'on adore, celle dont on parle et tout, c'est juste 25% de la population, il y en a donc 75% autres. Il y a la France des banlieues, dont on parle aussi fréquemment. Et puis, il y a juste 65% de la population qui vit dans des mondes dits ruraux, la notion de ruralité étant très, très discutable. Finalement, la ruralité, c'est est-ce que j'ai des moyens de locomotion, est-ce que j'ai des transports associés ou pas ? Et donc, cette troisième France, on voit combien là aussi il y a besoin de créer justement des liens, des solidarités, ainsi de suite. Et tout ce qu'on a dit, c'est autour de ça. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de territoire, si on ne pense pas de territoire, on ne peut pas penser à la solidarité. Si on ne pense pas à solidarité et territoire, on n'arrivera pas, on sera juste sur des incantations. Et finalement, ce qu'on va voir avec ces études, c'est exactement pareil. Quand les gens parlent de temps consacré, c'est bien du temps avec l'autre. Donc, il faut bien le voir l'autre, il faut bien le toucher, il faut bien être en lien avec lui d'une manière ou d'une autre. Marcel Mauss disait « donner, recevoir, rendre ». C'est-à-dire que dans le lien solidaire, il y a les deux qui comptent. Il y a celui qui bénéficie, mais qui retourne quelque chose. Il y a celui qui a donné, qui finalement bénéficie aussi de quelque chose. Et donc, c'est dans cet acte double, qui n'est pas un acte gratuit, qui est un acte de réciprocité. Et c'est là où les choses se passent. Donc, on voit, pour 55%, c'est au moins 15 minutes par semaine. Pour le quart de ces personnes-là qui sont engagées, c'est plus de 30 minutes par semaine. Mais encore une fois, l'intérêt, c'est ces petits moments qui s'associent les uns plus les uns plus les autres. On est 66 millions d'habitants, donc 66 millions fois deux minutes. Je suis nul en calcul, donc je n'irai pas au-delà. Mais voilà, ça finit par faire beaucoup. Là aussi, vous avez toujours les mêmes discours des gens qui disent « Ah, mais les vieux, ils sont dans leur coin, ils ne bougent pas avec les autres. » L'image des vieux qui serait rabougri dans leur coin, ben non, elle ne marche pas. Les gens s'aident et quel que soit leur âge. Troisième slide, les motivations. La première motivation, et surtout d'ailleurs chez les plus âgés, c'est finalement une question de valeur. Les valeurs de nos vies, les valeurs aussi qui ont fait qu'on a pu tenir le goût, c'est aussi parce qu'on s'est entraîné. Donc là, il y a quelque chose de très fort. On peut dire que pour les plus jeunes, finalement, c'est l'échange de bons procédés. Donc une vision, disons, peut-être plus utilitariste. Mais l'un ne s'oppose pas nécessairement à l'autre. Un, ce sont des valeurs, et c'est ça qui nous font vivre ensemble. Mais deux, en plus, on est gagnant à ces valeurs. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que nos valeurs humanistes, qui sont des valeurs qui dépassent évidemment l'économisme et tout ça, en plus, elles marchent. En plus, elles sont rentables. Et donc on voit bien les deux. Valeurs de vie, échange de bons procédés. Et puis 20% pour le plaisir, faire plaisir à l'autre, c'est aussi se faire plaisir. Souvent, il y a la question du bénévolat. Le premier élément, c'est ça va vous faire du bien. Ça va vous faire plaisir. Ça n'existe pas des bénévoles qui se forcent. Quel frein ? Eh bien, premier frein, évidemment, c'est je ne veux pas déranger les autres. Moi-même, je n'ose pas. C'est qu'on n'ose pas toujours aller vers l'autre. D'abord parce qu'on a peur de se faire un peu rembarrer. C'est comme parfois, on se dit, je vais laisser ma place dans le métro ou dans le bus et tout ça. Parfois, on se dit, est-ce qu'elle est vraiment enceinte ? Si je me trompe, elle a juste pris un peu dans mon coin, on va la vexer par exemple. Donc parfois, on est un petit peu réfréné par ça. Mais c'est bien aussi d'être réfréné. Parce que parfois, on se dit, il n'y a peut-être pas besoin, il n'y a peut-être pas besoin de cette manière-là. Ou bien, il faut que je trouve la formule. Et du coup, ça nous oblige à réfléchir. Et ça nous oblige à réfléchir à l'autre. Et ça, c'est super. Rien qu'à voir réfléchir. Deuxième élément, différence de mode de vie. Eh bien oui, à un moment donné, on ne peut pas être solidaires nécessairement avec tout le monde de la même manière. Les cultures ne sont pas toutes les mêmes. Et c'est comment on est capable d'aller vers l'autre, si tant est que l'autre soit aussi capable de nous accueillir sans nous taper sur la gueule. Donc c'est aussi comment on trouve là des équilibres. Et puis le manque de temps, est-ce que ce n'est pas juste une justification ? Oui, je n'ai pas le temps, mais quand même. Est-ce que je ne peux pas prendre une minute parfois ? J'ai perdu une minute. La grande affaire. Mais est-ce que cette minute que j'ai perdue, je ne l'ai pas gagnée au centuple parce que j'ai fait telle ou telle chose ? Les contextes propices, eh bien, les événements de proximité, les fêtes, les fêtes des voisins par exemple. Mais évidemment, ce qui est fait de société, c'est les moments de convivialité. Et c'est le transformer des moments de convivialité en moments plus larges. Des espaces dédiés. Et ces espaces dédiés, si c'est juste un espace sans personne qui les fait vivre, on arrive à des chiffres relativement faibles. Vous savez, quand on parle d'intergénération, par exemple, on va faire une salle de intergénération. Mais s'il n'y a pas des actions qui sont menées, s'il n'y a pas des médiateurs qui sont là, vos salles de l'intergénération deviennent très vite une salle d'une génération. Il y a des gens dont c'est le métier. Il y a des gens qui en font métier, ce sont les bénévoles. Et puis c'est aussi à chacun de nous, d'une certaine manière, à construire ces moments. Satisfaction au personnel. Dans ce monde qui est quand même d'un pessimisme absolu, dans ce monde où on passe notre temps à être négatif, dans ce monde où, regardez, dès qu'on rentre à l'école maternelle, on est noté, et bien là, vous voyez, 7,9 sur 10. Ça fait plaisir quand il y a des bonnes notes. La mobilisation du voisinage, une approche de plus en plus fine, absolument. Encore une fois, c'est comment finalement on arrive à faire de la dentelle. D'ailleurs, en sociologie, on parle de tissu social. On est bien dans des métaphores comme ça. Il faut redisser le lien social. On a eu, à la fin du mois de mai, de grosses inondations qui ont suscité des mouvements de solidarité. C'était pas si simple, parce qu'en fait, on a, on va dire, le problème de confiance aussi. On les a informés, il y a même une approche principale qui passe avec des haut-parleurs, etc. Mais comme l'eau n'est pas montée tout de suite, très vite, les gens, en fait, ont, donc pas mal d'habitants n'ont pas eu peur et se sont dit qu'ils avaient le temps. Et en fait, il y a eu une grosse vague et de l'eau qui est arrivée d'un coup. Et donc, les gens avaient remonté leur meuble un petit peu. Et donc, résultat, d'un seul coup, ils ont été inondés complètement. Donc, on a eu une cellule de crise qui a été mise en place dès le début. Et on a aussi les élus qui sont allés directement au contact de la population pour, voilà, faire un peu une aide plus psychologique que matérielle. Après, on a pu se permettre peut-être se le permettre parce qu'on a eu un quartier qui a été touché particulièrement et pas toute la ville parce que sinon, le nombre d'élus n'aurait pas suffi. Je voudrais réagir exactement à ce qui a été dit en introduction parce qu'on a eu un souci, c'est que les gens, en fait, nous ont contactés sur les réseaux sociaux, ont voulu aider directement, pas leurs voisins, mais d'autres personnes dans l'autre quartier. On a fait colté des coordonnées, etc. Mais on ne savait pas comment les... Enfin, on allait juste les transmettre parce qu'on ne pouvait pas, on va dire, contrôler la bonne volonté, la sincérité de toutes les personnes qui se sont manifestées. Les résultats, on est tellement suspicieux après qu'on oublie que ça peut être juste un geste humain de bonne volonté et de solidarité. On a utilisé aussi tous les réseaux qui existaient parce que des réseaux de voisins vigilants, des réseaux d'associatifs, des réseaux de conseil des seniors. Mais moi, je voudrais faire en tout ce que la mobilisation spontanée. J'en fais trois types. Il y a d'abord ceux qui sont venus vers la mairie parce qu'on avait un numéro d'urgence. Donc, ce sont les gens qui voulaient berger. Ce sont les commerçants qui voulaient offrir des services. Donc, ça, on peut maîtriser. On prend, on organise et puis on oriente. Ensuite, il y a la mobilisation qu'on connaît. C'est entre voisins et amis. Mais là, c'est plus difficile. On a des gens qui n'avaient pas électricité pendant cinq jours. Donc, il y a eu, effectivement, ils sont allés berger chez des amis. Là, c'est déjà plus difficile de maîtriser. On l'a su parce qu'il y avait les élus sur le terrain. Et puis, il y a la troisième solidarité, ce que j'appelle la solidarité d'après. Il y a plein de gens qui disent « J'étais prête à vous aider. Il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas su. » Alors, comment les mobiliser demain ? Quels enseignements pour après ? Moi, j'ai d'abord, et je rejoins ce qu'a dit Athanas, c'est-à-dire que le maire, il est, alors moi, je ne dis pas à portée de fessée, mais il était à portée d'Angola. Donc, c'est pareil. Ce genre d'opération qu'on voit, c'est bien une victoire de proximité. Et le maire, il est aussi à portée de soutien. Je pense que ça, on pourra tout faire dans les réformes administratives. Mais ça, ce n'est pas le président de l'AGLO que j'ai été et qui peut apporter ce soutien de proximité. Et puis, je pense que les élus, nous, on a des élus de quartier. Il faut renforcer leur rôle. Ce n'est pas que des élus qui sont là pour répondre aux problèmes de lumière, aux problèmes de trottoir. C'est aussi peut-être des élus qui vont avoir un rôle le plus social, connaissance des publics fragiles. Nous aussi, à Roux, on a été très touchés par les inondations. On a eu un gros problème, c'était que ça risquait de toucher la centrale électrique qui aurait coupé le courant dans plus de la moitié de la ville. Donc, on a un peu reproché aux élus de s'être occupés en particulier de la centrale électrique. Bon, donc, on a créé les choses habituelles. On a actionné un plan de sauvegarde. On a ouvert un gymnase pour héberger une quarantaine de familles. On a été au-devant, avec les pompiers et la police municipale, chercher les personnes âgées chez elles, mais elles ne veulent pas en général citer leur domicile. C'est assez compliqué. Une des conclusions qu'on a tirées de tout ça, c'est qu'on n'a pas réussi à prévenir les gens suffisamment en amont. Et on va essayer de mettre en place une application SMS pour prévenir les gens qui sont dans les quartiers et qui risquent d'être touchés. Si on analyse la mobilisation solidaire des habitants chez nous, c'est comme partout en situation de crise. C'est vrai qu'on a toujours des gens qui se proposent spontanément. On a vu aussi le rôle des réseaux sociaux. Ça a très bien marché via Facebook. Je suis allée dans le quartier où j'habitais avant, où en fait, une partie, un côté de la rue était inondé et pas l'autre. Et donc là, j'ai pu constater que les gens qui n'étaient pas inondés de l'autre côté de la rue allaient aider leurs voisins en face. Ce qu'on a constaté en revanche, c'est que cette solidarité a duré quelques jours et puis petit à petit, les gens étaient moins mobilisés. Pour aller plus loin sur ce raisonnement, j'ai enfin réussi à convaincre mon maire et les élus qu'il fallait qu'on adhère à Voilins Solidaires et qu'on mette en place cette solidarité en ville. Donc je pense que ça va être une des conclusions aussi de cette période d'inondation. Le Chikungunya, je pense que vous avez entendu parler. Nous avons commencé par une réunion avec l'ARS, c'est les services de la vie, pour savoir comment nous avions travaillé avec la population pour faire de cette opération une opération de santé publique, mais aussi une opération de citoyenneté. Et nous avons eu, autour de cette réunion, aussi bien les associations culturelles, les associations culturelles, nous avons eu la population, nous avons eu des bénévoles et des élus. Nous avons donc fait une opération de nettoyage où la population a été vraiment mobilisée puisque les populations d'un quartier venaient nous accompagner sur les autres quartiers. Donc ça a été vraiment une opération de solidarité très forte. Quand nous sommes arrivés dans chez les gens, ils nous disaient « Ouais, mais vous êtes venus là, mais attention, à côté, la personne n'est pas là, mais il y a quand même une voiture, il y a des ordures, il y a des encombrants. » Donc s'il vous plaît, il y a une solidarité qui s'est jouée. Et aujourd'hui, la population est demandeur et nous avons prévu de la faire deux fois par an. Non pas une journée Chikungunya, mais une journée citoyenne deux fois par an dans le cadre de la santé publique et de la prévention des risques. Nous travaillons la charte de bénévoles puisque nous avons constaté il faut les y conscrits, il faut les mettre ensemble, mais surtout créer une structure pour que ces bénévoles puissent avoir au moins une assurance, savoir comment ils vont fonctionner. Alors, M. Canach va nous apporter un témoignage. Oui, oui. Tout à fait. J'ai souhaité créer le service d'animation sociale et culturelle des quartiers pour favoriser le lien social, l'intergénération et en même temps la médiation sociale à travers des actions toutes simples. Donc, bien sûr, on a fait des voisins ou là où on rend les gens acteurs. Je me suis dit ce qui était bien c'était de mettre en valeur les savoirs, savoir-être et savoir-faire de ces personnes pour justement les valoriser, les responsabiliser. On a créé un conseil qui permet avec les élus de se rendre une fois par mois dans les différents quartiers de la ville d'Onfleur et aujourd'hui, c'est bien, ce sont les gens eux-mêmes qui viennent nous avertir, nous informer de toutes les petites choses qui ne vont pas. Donc, en fait, ce qui est bien c'est que ce service est une passerelle et on peut remédier d'une manière assez rapide à toutes ces petites choses qui, malheureusement, comme vous le disiez, pour certains, nous pourrissent la vie et aussi à montrer que dans ces quartiers, les habitants prennent soin eux-mêmes de leur propre quartier. La région, le département, les mairies auraient pu lancer en fait dans un système interconnecté ou alors entre les différentes strates un appel à la mobilisation. Si on prépare en fait l'arrivée des crises naturelles en amont, on n'a plus qu'à appuyer sur un bouton pour que le système fonctionne. Système d'alerte dans les médias. Clairement, il faut revenir à ce qui est en jeu en fait dans notre réseau des élus de l'EVR, c'est de dire la sociabilité vient le préalable de l'entraide. Donc si on veut plaquer un modèle solidaire là où les gens ne se connaissent pas, ça ne fonctionnera pas parce qu'il y aura un problème de confiance. Donc on est bien dans un travail préalable de labourer le terrain ou le terreau du lien social toute l'année parce que quand on se connaît, il est plus simple de s'entraider. On est dans un enjeu qui est extrêmement compliqué. On est dans la transformation du comportement des habitants. On est là pour essayer d'élever leur niveau de solidarité spontanée. Et c'est là où vous verrez tout à l'heure, c'est que le réseau, il est indispensable. Une collectivité territoriale et un rôle d'élu de plus en plus effacé, de plus en plus animateur et qui met finalement en lien des gens directement. Ce qui d'une certaine façon rejoint quand même pas mal un certain nombre de modèles qui sont des modèles d'économie collaborative et qui demain vont venir aussi en concurrence c'est juste à comprendre avec un certain nombre d'activités qui jusque là pouvaient être réservées à des communes, à des collectivités territoriales. Il y a ce risque-là, alors aujourd'hui il est assez peu identifié, mais en tout cas il y a un vrai effet de concurrence et un vrai effet de concurrence qui est séduit par 83% des Français qui ont une très bonne opinion de ce genre d'initiatives. Et la question qu'il faut se poser c'est finalement est-ce que ces sociétés-là ne procèdent pas de la marchandisation d'un geste qui hier était gratuit ? Parce que finalement Blabla Car c'est quoi sinon une version réinventée de l'autostock ? Airbnb, qu'est-ce que c'est si ce n'est le goût de main qu'on donnait à des amis quand on les accueillait etc. Il y a trois natures de contenu qui échangent telles que Claude Lévi-Strauss les définit qui sont l'échange de biens et de services l'échange de paroles l'échange de corps l'ensemble d'un échange il est complet à partir du moment où on a du bien on a un échange de biens un échange de paroles un échange de corps le commerce traditionnellement il consistait avant de l'échange de biens et de services et toute la valeur du service aujourd'hui marchand classique elle se passe dans cet ordre-là c'est-à-dire on est parti de l'échange de biens et des services pour aller l'échange de paroles l'échange de corps à l'inverse l'économie collaborative elle part exactement du schéma inverse ce que l'on va d'abord acheter c'est un échange de corps un échange de paroles et qui derrière sera transformé en échange de biens et services ce qui finalement amène à un premier constat qui est que sans lien rendu possible par la parole et le corps et bien il n'y a pas de valeur une autre leçon qu'on peut en tirer c'est que la demande de liens finalement elle est plus forte que jamais dans la société ce qui est donc à garder en tête c'est qu'aujourd'hui les gens ont un désir d'individuation pas forcément d'individualisme ils ont envie d'être reconnus en tant que personne la deuxième chose c'est que l'arrivée de cette économie collaborative elle change profondément la façon dont étaient organisés auparavant les acteurs au plan économique avant vous aviez un producteur un distributeur un consommateur désormais chacun peut alternativement être producteur de services distributeur de services consommateurs ce qui est valable au plan économique l'est tout autant j'ai mis au plan politique mais au sens d'interaction sociale c'est à dire que les rôles qui auparavant étaient échus aux régulateurs aux citoyens payeurs à l'utilisateur j'aurais pu prendre d'autres rôles mais c'est que chacun aujourd'hui se sent en capacité à pouvoir les endosser ce qui nous amène à deux autres leçons c'est que de réguler les acteurs sont devenus autonomes le deuxième aspect c'est que de vertical le lien est devenu horizontal c'est à dire on a souligné l'aspect de proximité c'est vrai qu'on a de plus en plus confiance en celui qui est à côté de moi beaucoup plus que celui qui est au-dessus de moi et on est dans une redistribution de l'échelle de crédibilité d'autorité c'est vrai que le maire est beaucoup plus apprécié que l'élu que le député qui lui-même est beaucoup plus apprécié que le ministre qui lui-même est généralement beaucoup plus apprécié que le président donc on est vraiment dans une logique où celui qui compte c'est celui qui est le plus proche de moi j'ai fait quelques études sur des cas de mobilisation dans les communes ce qui a le mieux fonctionné c'est quand on a eu non pas une communication massive de la mairie pour accueillir des migrants mais quand on a eu quelques personnes qui localement se sont emparées du sujet et ont fait jouer leur réseau qui était un réseau de recommandations c'est à dire que là on a eu des gisements énormes de solidarité ils l'ont fait pour les migrants mais ils l'ont surtout fait pour leurs amis donc ce qui est assez intéressant dans la façon de procéder donc on est toujours dans cette théorie qui est une théorie un peu d'effacement et ce qui va compter dans cette expérience là c'est le fait qu'on va pouvoir partager qu'on va pouvoir avoir le sentiment de participer il y a un système je ne sais pas si vous connaissez qui s'appelle Waze qui est un système collaboratif tout à fait étonnant puisqu'il n'y a rien à gagner là pour le coup il n'y a pas d'argent à gagner c'est un système où simplement il y a deux choses qui comptent c'est la première c'est que plus il va enrichir l'ensemble plus l'ensemble va être efficace et ça les conducteurs l'ont compris et le deuxième c'est que plus vous vous montrez actif sur ce réseau et plus vous accumulez des points mais pas des points pour aller consommer ou faire autre chose c'est pour être le plus brillant au lieu des autres la leçon qu'on peut en tirer c'est que ce qui mobilise ce n'est pas l'objet de la cause ce n'est pas qu'elle soit juste ou pas juste c'est le bénéfice qu'on va pouvoir en tirer et quand je dis le bénéfice qu'on va pouvoir en tirer c'est du plaisir de l'enrichissement des nouvelles rencontres donc c'est ça qu'il va falloir mettre en avant dans les actions de solidarité on est des individus qui sont des individus hyper mobiles qui vont changer bouger énormément qui sont marqués par des communautés d'intérêt c'est à dire que chaque cause de mobilisation va permettre de mobiliser non pas des individus mais des communautés et si possible avec des effets de recommandation importants par rapport au temps on est vraiment sur un zapping donc ce que j'évoquais c'est le fait qu'on a beaucoup de mal à garder à concentrer les personnes durablement sur une situation il y a un affranchissement des modèles donc derrière je disais le gratuit le fait qu'à un moment donné on est sur le coût marginal zéro ce qui se traduit quand même par des potentiels de mobilisation multiples au sein d'une même journée et à la fin de la journée on va mettre sur sa page Facebook tout ce qu'on a fait ce qui va donner des idées aux autres et par un effet de stimulation possible tous les amis Facebook peuvent dire bah regarde moi j'en ai fait un peu plus ou j'en ai fait un peu moins hier voilà ce qui amène juste à la dernière leçon c'est que pas de mobilisation sans nouvelle technologie on l'a vu vous avez évoqué je crois les SMS les pages Facebook et des nouvelles technologiques qui n'oublient pas en permanence de proposer des formes renouvelées de récompenses et de stimuli mais en revanche se dire comment est-ce que je vais pouvoir construire derrière une mobilisation un peu plus durable là ça devient quand même un peu plus complexe c'est-à-dire toute la difficulté c'est comment arriver à mobiliser des gens sur une multitude d'objets possibles qui vont continuer à être solidaires mais vous aurez compris que notamment les nouvelles générations vous n'allez pas pouvoir les garder mobilisés ou solidaires uniquement sur l'idée de la mobilisation de la solidarité Le gros intérêt de partir sur un sujet comme celui-là après il peut y en avoir d'autres c'est que d'une part c'est totalement transverse donc tout le monde est concerné le deuxième enjeu c'est qu'on est sur des mouvements qui sont des mouvements durables c'est-à-dire qu'on a des objectifs qui sont fixés par l'État sur le temps passé en séjour ambulatoire qui doit passer de 40 à 70% en l'espace de deux ans avec derrière des risques qui sont des risques d'errance dans la prise en charge pour un certain nombre de gens avec une personne qui est chez d'elle qui n'a pas forcément les moyens de se déplacer et qui vont obliger de toute façon à la création de nouveaux liens et des réponses solidaires qui sont à créer au plan territorial que vous évoquiez Il est absolument essentiel de bien comprendre cette chose-là c'est que grâce aux nouvelles technologies un certain nombre de gens de la population tous ces gens qui vont être soignés à domicile tous ces gens qui vont quitter les hôpitaux vont être en situation non seulement de recevoir mais aussi de donner celui qui est présumé avoir le besoin peut aussi avoir une solution pour lui ou pour un tiers C'est de la responsabilité de l'ARS de faire partir le patient et de mettre les moyens pour qu'il arrive correctement chez lui et nous notre mission c'est une mission d'alerte et de vérification que l'organisation derrière la chirurgie ambulatoire se fait à l'hôpital la chirurgie ambulatoire elle se fait après l'hôpital ne peut pas nous laisser les gens dans la nature une fois qu'ils sont sortis ça c'est de toute façon ça sera de la responsabilité du maire en Angleterre on accouche et on sort très vite de l'hôpital y compris la dernière princesse sauf qu'il y a derrière tout un système qui organise on fait ça en France il n'y a pas de système alors on a commencé par prendre des décisions en haut on n'a pas concerté en bas en ce moment la loi travail elle est un merveilleux exemple la concertation se fait après sauf que quand on fait la concertation après la solidarité elle passe aussi après je suis en plein accord avec vous monsieur on n'a pas de parcours de santé on nous ramage les oreilles avec des parcours de santé sauf que le bâton il est en permanence rompu l'hôpital sort il n'y a pas derrière de quoi accueillir les personnes dans des conditions correctes la solidarité je ne suis pas contre au contraire mais il y a un minimum de parcours d'organisé pour que les personnes soient en sécurité et que les personnes soient je dirais rassurées attention la solidarité oui mais ne remplaçons pas l'incompétence de nos politiques au pays de Galles quand vous sortez de l'hôpital vous êtes âgé l'infirmière qui ramène la personne chez elle fait le tour des voisins pour la prévenir en mettant son numéro de téléphone en disant voilà madame du chmol rentre chez elle voilà mon numéro de téléphone portable et prévenez-moi s'il y a un problème et bien évidemment qu'il y a une complémentarité des niveaux de solidarité c'est pas le voisinage qui va tout faire mais la réalité c'est de se dire en fonction d'un système et le maillage exactement elle a complémentarité des trois niveaux la famille qu'il ne faut pas oublier qui est le premier niveau ça aurait été naturel deuxième niveau c'est l'institution et il faut un système bien évidemment l'institution elle ne peut pas se dire je me débarrasse de tout pour que ça soit débrouillé et le troisième niveau c'est le voisinage et je crois que si on arrive à faire travailler de manière complémentaire la famille l'institution et le voisinage on va être plus efficaces comment mettre ensemble communiquer et faire connaître et pour qu'on puisse ensuite être le relais si on met en place ce réseau solidaire c'est à dire de connaissance de chaque citoyen qui pourra intervenir sur le problème de la santé l'autre le problème des seigneurs etc c'est cette connaissance de ce tissage et de ce maillage où justement on n'aura plus qu'à appuyer sur le bouton lorsque le problème se rencontrera alors un des enjeux de ce réseau des législateurs c'était celui-là on se rend bien compte en fait qu'il faut qu'on intègre au coeur des politiques publiques cette dimension d'amonisation des habitants et mettre en place un outil qui va nous permettre de faciliter notre travail au quotidien l'idée va être de se dire beaucoup nous ont dit on est assez isolé en fait c'est clair qu'un élu travaille de manière isolée on a une délégation bien sûr on a un maire bien sûr on a effectivement des collègues on a des services bien évidemment aussi mais parfois on se sent un peu seul et on est à contre-corron d'un courant dominant on est en train de travailler sur le lancement d'une agence nationale de mobilisation solidaire cette agence nationale aurait vocation de marier à la fois les points forts de chacun la caution de l'institution bien sûr qu'on a besoin aujourd'hui que l'institution elle cautionne qu'il ait prise de parole publique pour valoriser ces bonnes pratiques de solidarité de proximité bien sûr donc on va prendre ce qu'il y a de bon dans l'institution et on va prendre ce qu'il y a de bon dans cette société civile de souplesse d'adaptation et je trouve que ça a du sens dans ce qu'on appelle la gouvernance qu'on se dise les élus qui vont être dans cette agence ne seront pas remunérés voilà on parle de solidarité c'est pas la chasse aux indemnités c'est pas la pouvoir d'achat en disant plus je prends plus je me prends on va y aller on va être bénévoles les élus vont être bénévoles on va mettre les entreprises dans le coup parce qu'on a besoin des entreprises quand on parle de stratégie j'étais hier dans le TGV je suis allé voir il y a deux ans la directrice générale de l'SNCF et je lui ai dit quand je prends le TGV c'est tout sauf de la convivialité entre celui qui parle fort au téléphone celui qui met sa musique à fond à la caisse celui qui fait un pari Marseille trois heures à côté de vous sans même vous dire un mot comme si vous n'existiez pas on a créé un programme que vous voyez pour ceux qui voyagent ça s'appelle le programme voisin à bord comment développer la bienveillance à bord des trains on a créé avec la poste la procuration de proximité comment le voisin peut prendre chez lui son recommandé il y a dans chaque français de la générosité comment la faire irriguer vers nos politiques publiques pour qu'elle féconde nos politiques publiques on n'y arrivera pas seul parce qu'on s'épuisera le jour où on arrive à intercommenter les réseaux c'est ce qui a fait le succès de la fête des voisins et la réalité la fête des voisins est aujourd'hui le premier rendez-vous citoyens sur la planète 30 millions de participants dans le monde 1 millions de millions en France c'est pas le talent des créateurs ou de tous les bénévoles de la sauce c'est parce qu'on a mis dans le coup tout le monde et quand les médias les vailleurs sociaux les mairies les entreprises comprennent leur intérêt à participer on va tous dans le même sens et on finit par commencer à changer modestement de comportement et il va être là l'enjeu on va partir d'un constat qui est l'individualisme oui et on va en faire une force on va aller chercher les gens dans leur individualité on va les faire agir là où ils sont là où ils appellent où chacun choisira ce qu'il a envie de faire dans les propositions de solidarité qu'on va lui proposer chère Athanase merci pour cette invitation je suis mesdames et messieurs très très heureuse de co-marrainer je ne sais pas si c'est une expression labellisée cet événement ce réseau des élus solidaires avec Michel Delaunay vous n'ignorez pas que nous ne faisons pas partie elle et moi de la même famille politique et pourtant nous nous sommes dit l'une à l'autre si tu y vas j'y vais et donc nous y voilà Michel en introduction moi en conclusion c'est ce qu'on appelle un bel ordonnancement politique grâce à Athanase Périfant le coût de non qualité de notre système de protection sociale est en train de poser sa perte nous avons la surface budgétaire qui nous permet de répondre aux questions de nos compatriotes à la condition d'interroger le système lui-même et l'interroger cela a été dit par nombre d'entre vous c'est interroger au fond les politiques sociales moi j'ai entendu les élus de terrain que vous êtes vous les connaissez les solutions et vous savez que l'on peut actionner les solidarités qu'on peut les faire fonctionner que l'on peut innover mais à la condition que l'état surplombant que le système dominant ne vienne pas casser ces dynamiques ne viennent casser les innovations au point que ici et là partout en France sur notre territoire on innove on crée des dispositifs nouveaux fondés sur des solidarités nouvelles mais qui n'ont pas le droit de citer au-delà de la vision budgétaire à un an allez soyons fous à trois ans et qui se trouvent fragilisés par cette absence de vista moyen et long termiste que nous impose le fonctionnement d'un état myope et contingenté dans une vision extrêmement compassée de ce que sont les politiques publiques or il se passe quelque chose de frappant dans notre pays vous en avez tous pour tes témoignages à travers cette idée simple qui consiste à dire dites moi ce que vous voulez faire moi l'état je vous dirai comment vous allez pouvoir y parvenir enfin j'essaierai de solvabiliser ou j'essaierai de vous apporter les éléments de compensation qui vous permettront de réaliser votre projet me semble relever d'un nouveau pacte social fondé sur la reconnaissance de la valeur humaine fondé sur la citoyenneté fondé sur le vivre ensemble et fondé sur cette idée simple c'est que tous nos compatriotes sont invités au festin de la république pour moi la transition numérique c'est l'incursion brutale et massive du client dans les processus c'est le type qui vous dit pas sans moi plus sans moi taisez-vous je sais ce que je sais les données m'appartiennent je suis un patient d'obus et je ne patienterai pas parce que je suis un citoyen et cela questionne tous nos équilibres républicains cela fait incursion dans notre modèle politique cela fait incursion parce qu'au fond nous n'avons plus que deux interlocuteurs un interlocuteur très lointain que nous avons élu au suffrage universel et au fond le maire de la commune l'adjoint le conseiller municipal de Saint-Laure ou d'ailleurs qui va être là dans cette hyper proximité avec cette ascendance effectivement de l'expression directe et cette revendication de la coproduction de la solution en responsabilité et là je dis que la puissance publique a intérêt à ouvrir ses chakras et vous élu de la proximité que vous êtes vous avez besoin de cette réponse sans quoi vous allez vous épuiser en fait à organiser ces solidarités qui ont toute leur place mais dans un modèle qui n'est plus celui d'hier et vous en avez porté témoignage toute cette matinée alors s'inscrire dans le réseau des élus solidaires est comment et je dirais même évite et si vous me permettez au delà du plaidoyer il y a la fonction d'interpellation j'appelle de mes voeux vraiment que le mouvement dont nous faisons partie tous ensemble puisse contribuer à l'émergence du débat public pendant l'élection présidentielle de 2017 parce que si cela n'a pas lieu cela signifie que nous remettons l'affaire pour 2022 mais en 2022 le film aura été écrit sans nous merci